bienvenue dans ce rasage du jour marque italienne saponificio anna maria donc avec le combo photonico 22 la crème à raser que voici autofocus là voilà et l'après rasage que l'on retrouvera en fin de vidéo l'après rasage qui lui est livré dans une boîte comme ceci voilà blaireau qui vient de tremper de chez pantari bois d'ébène voilà tout noir avec la pastille en céramique silver type allez c'est parti chargement donc c'est une crème on peut charger au pot mais si on veut on peut aussi prélever pour monter la bouse dans le bol donc moi je préconise là un chargement un bon 30 40 secondes ça mérite un bon chargement surtout avec un poil naturel faut pas hésiter à bien charger donc la marque qui est gérée par anna maria voilà donc elle est de calabre la calabre mettre un tout petit peu d'eau la calabre c'est tout au sud c'est la pointe de la botte collée à la sicile voilà pour info donc en fait ça va aller elle utilise pas mal de produits locaux de calabre comme l'huile d'olive des huiles essentielles forcément de bergamote la bergamote de calabre c'est bien connu de citron mandarine fleur d'oranger donc c'est un peu pour vous situer la marque donc elle fait aussi des savonnettes pour le corps j'en ai utilisé une aussi ça fait bien de boulot et aussi des shampoings des pâtes exfoliant des baumes à lèvres façon tout ça ça vient de chez des risques classique et je vous mettrai aussi le site officiel donc la photo nico 22 c'était créé pour un youtubeur italien qui a son groupe facebook c'est marqué dessus je vais vous montrer en bas la voilà the barber c'est chill donc la formule acide stéraïque huile de coco l'huile d'olive et du suif le suif c'est la graisse de bœuf donc là ce que je vais faire mettre un tout petit peu d'eau met in podia quoi en fait c'est une formule qu'il faut pas hésiter à travailler moi avec cette crème là je préfère faire un bon chargement comme vous l'a dit et bien travailler parce que je crois que j'ai utilisé pas loin dix fois une bonne dizaine de fois donc j'essayais avec du synthétique et celui ci et avec le avec celui ci en faisait un petit chargement en fait il faut faut y revenir ils ont fait trois passes donc voyez plus on monte et plus ça s'épaissit donc cette gamme là photonico 22 il y a aussi un avant rasage et une crème en tube donc la crème elle a un pot 125 millilitres mais la marque et aussi d'autres senteurs en pot en tube à l'après rasage que je ne connais pas je peux pas dire façon à les voir soyez curieux vous verrez ce qu'il y a de plus et là vous voyez ça va aller donc pour du suif ça fait pas une formule une formule grasse collante mais voyez la texture elle est quand même là c'est quand même une texture bien épaisse je vais rester en italie fatip l'ostorto original et le peigne ouvert qu'on a pu voir dernièrement dans la série des slants l'âme non parce qu'aussi cette fois ci dame et premium a traîné sur le bord là et j'ai encore quelques lames en fait qui date du temps des des tests du slant alors la senteur dans tout ça donc il ya des citrons de la bergamote de la mandarine du pamplemousse de l'orange amer du géranium du poivre j'ai fait ça de tête mais il va falloir le pense bête du romarin et du cèdre donc il y a quand même des influences du sud de l'italie et dans cette senteur et voilà première passe impeccable ça fait bien le boulot finir contre sens donc comment je perçois la senteur clairement il ya ce côté agrumes mais ça fait pas non plus un côté agrumes acidulé c'est surtout un mélange ou clairement un mélange d'agrumes parce que j'arrive pas forcément à distinguer citron bergamote pamplemousse orange ça mélange ouais et ensuite ce qui ressort c'est le géranium le côté cèdre poivre je ne le ressens pas c'est surtout ce côté là ouais géranium agrumes et c'est vrai que ça fait un mélange particulier quand même de faire agrumes avec du géranium je commence à m'y faire en fait à force de l'utiliser c'est vrai que les premiers cours c'est pas évident cette pointe de géranium et voilà dernière passe ça ira bien place à l'après-rasage vous voyez alcoolisé avec du calendula et de la glycérine donc vous avez vu à contresens là j'ai rien dit mais à la moustache je pense que j'ai fait une tête où j'ai un peu tiqué je sais pas c'est comme si la lame était crochée je sais pas ce qui s'est passé peut-être que la lame elle a trop d'utilisation c'est probable aussi plus avec le peigne ouvert et voilà c'était juste pour la petite parenthèse ça reprend l'après-rasage bien sûr la même senteur qui dans l'alcool elle est plus expressive elle est plus libre ça reste comme pour la crème à raser agrumes les agrumes sont des notes de tête qui dit notes de tête dit notes volatiles ce qui veut dire c'est qu'en général au bout d'une demi-heure voilà les notes d'agrumes elles se dissipent elles sont plus là c'est bien dommage mais bon c'est c'est comme ça c'est c'est comment vous dire c'est les huiles qui sont comme ça il y en a qui tiennent plus que d'autres et voilà donc faut savoir ça que note de tête note volatiles sur les agrumes ensuite donc vous l'avez bien vu la crème je n'ai pas dit pendant le rasage au niveau de la senteur elle est présente elle est pas puissante elle est pas entêtante mais bon elle est quand même là pour accompagner pendant le rasage vous avez bien vu hein le montage de la mousse moi je préfère bien travailler ajouter un petit peu d'eau et faire de base un bon chargement ça c'est par rapport au test que j'ai fait voilà j'ai voulu cause essayer le côté un petit peu économe je suis arrivé troisième passe j'avais de la mousse mais il n'avait pas forcément ce que je voulais moi de toute façon ça ne tient qu'à moi toutes ces choses là après vous vous faites en fonction de vos habitudes de quand vous faites voilà ça c'est chacun ses petits trucs même au niveau de la densité de la mousse et tout ça certains ont préféré plus fluide d'autres plus épais en parlant de la mousse de la formule quand même une formule maîtrisée je parle par rapport à l'huile d'olive parce que il y a des savons à l'huile d'olive qui c'est pas ça voilà j'ai pas de marque en tête mais j'ai déjà vu des choses où on peut prendre un risque en faisant un savon à l'huile d'olive mais bon voilà quand c'est maîtrisé comme ça ça fait une bonne texture avec le suif ça va très bien donc suif, graisse de bœuf on n'a pas une texture de mousse grasse collante par rapport à d'autres formules à base de suif voilà il y a quand même une bonne texture elle est épaisse elle fait le travail il n'y a pas de soucis là dessus mais voilà c'est pour vous dire la petite parenthèse de toute façon vous avez vu pendant le montage et tout ça ensuite la senteur que ce soit dans la crème ou dans l'après rasage je vous ai dit que dedans il y a du romarin du cèdre, du poivre ces notes là je les sens pas voilà moi mon nez il les distingue pas c'est juste pour info les autres senteurs qu'il y a disponibles chez rasage classique je ne les ai pas non plus donc je ne peux pas dire ce qu'il en est voilà peut-être que voilà si je suis tenté un prochain coup il faudra voir ça mais voilà de toute façon je vous ai tout expliqué le crème en peau ou en tube là pour cette version là il y a un avant rasage sinon après c'est après rasage alcoolisé il y en a pas chez rasage classique il y a aussi un baume sur le site officiel et puis voilà je réfléchis mais je pense que grosso modo je pense avoir tout dit oui de toute façon comme à l'habitude tout dans la description et on va se quitter là dessus j'espère que ça vous aura plu merci de vous soutenir et bon rasage tchou